Bonjour, ici Nzombashi Manga, bienvenue à Quilombo. Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité d'élargir nos horizons intellectuels. Alors, à travers deux sujets essentiellement, dont le premier, il s'agira de parler, de cultiver l'intérêt pour les archives ancestrales, c'est-à-dire l'ensemble de notre savoir accumulé depuis les origines. Ensuite, on parlera aussi d'enrichir notre culture générale à travers l'histoire des cosmogonies des autres, afin de mieux cerner leur structure de pensée et de se doter par conséquent des meilleurs outils de prospective. Alors, avec nous, nous avons Mesan Amédome Oumali, qui va nous... Tout à fait ! Oui, qui nous fait l'honneur de sa présence pour nous parler d'un sujet aussi intéressant. Nous avons aussi parmi nous Folele Dossadonacimento et Amunangu Wondimba. Alors, nous commençons donc par le sujet de cultiver l'intérêt pour les archives ancestrales. Alors, que doit-on comprendre exactement par archives ancestrales ? Je pense que pour beaucoup, c'est une nouvelle construction de phrases. On nous a habitués à d'autres mots. Alors, que doit-on penser des archives ancestrales ? Et que doit-on en retirer aussi, afin de mieux nous grandir intellectuellement ? Alors, je pense que déjà par le terme des archives ancestrales, nous qui soumettons ce sujet à M. Amédome, je pense qu'on va déjà nous-mêmes commencer déjà par définir, nous, ce qu'on entend aussi par là. Et nous, dans Archives ancestrales, on entend tout ce que nos ancêtres ont pu bâtir comme concept, comme principe, pour nous permettre justement de bâtir, de concevoir, de construire notre présent, notre devenir. Voilà, en somme, je ne sais pas si, Amouna, tu pourrais rajouter quelque chose, ou toi-même, Zouanba ? Oui, en somme, nous définissons les archives ancestrales comme étant l'ensemble de notre savoir. Ancestrales, mais surtout présents, puisque nous concevons notre devenir au jour le jour. Et c'est ce savoir qui nous permet d'être ce que nous sommes à travers toute notre civilisation. Mais essentiellement, ce que l'on retient, enfin, ce qu'on a voulu nous faire véhiculer à travers le temps, c'est le concept de l'oralité. On dit souvent de nous que nous sommes dans l'oralité, avec toutes sortes de vocables qui tournent autour de cela. Et maintenant, quand on parle plus souvent de ce que nous avons, ce que notre tradition a offrir, on a tendance à nous frustrer avec le concept de l'oralité sous le prétexte que les autres ont écrit, que nous n'en avons pas écrit, etc. Bref, on connaît tous les phénomènes de falsification par rapport à cela. Alors, justement, quand on parle ici de nos archives ancestrales, on fait le point là-dessus et présenter ce qu'il y a dedans. Parce qu'essentiellement, on a été baigné à l'histoire version occidentale, en quelque sorte. Je ne sais pas si... Non, non, c'est clair, c'est clair. Donc, en somme, est-ce que, finalement, il a parlé de l'oralité, est-ce que nous, papa, est-ce qu'on n'a que, comme archive, cette tradition orale ? Non, mais moi, je vous répondrai à mon habitude. J'ai dit tout à l'heure que j'étais oraliste. Bon, mais ici, à Poitiers, j'ai enseigné la philosophie de 1964 à 1995. Bon, dans ma classe, ce n'est pas des manuels que je distribuais aux élèves, c'est des paroles que je leur communiquais. Et à la fin, je leur donnais un devoir. Et c'est eux qui me remettaient des écrits. Et ces écrits, quand j'ai fini de corriger, je leur rends. Donc, les archives que j'utilisais, ce n'est pas la même que les archives de mes élèves. N'empêche qu'ils ont toujours tous été reçus. Bon, hier, vous et moi, nous avons vu une dame là-bas qui s'appelle Amina Bobo, qui nous montrait des choses fabriquées par les femmes de Djibouti. Et moi, j'étais étonné lors de l'exposition cet été, que cette dame se met à dire que ce qu'elles ont fait là, c'est des textes, et elle se met à nous traduire. Bon, mais je n'ai pas bougé pendant la conférence, mes revenus, je lui ai demandé de me donner le texte ancien qui est matérialisé dans les objets fabriqués par les femmes de Djibouti. Et voilà qu'elle me sort des textes en hiéroglyphe. Moi, je ne sais pas lire le pharaonique, mais elle, elle sait lire. Donc, j'ai dit, traduis-moi ça. Donc, elle dit, voilà, c'est une artiste, mais qui fait des motifs de teinture sur toile. Donc, qui fabrique des pannes, quoi, avec des bogolans, tout ça. Bon, donc, cette dame, on l'a vu hier, avec un échantillon de ces objets, expliquer que, ben, voilà, c'est des écrits. Donc, déjà, cette femme nous fait découvrir une sorte d'archive. Mais moi, je dis, si elle connaît des textes pharaoniques, en hiéroglyphe, et puis qu'elle peut nous montrer, démontrer, elle nous a fait ça. Pendant la conférence, il y avait des universités de Poitiers. Bon, mais il y a des gens qui connaissent des textes antérieurs à ça. Moi, j'ai cité la dame, bon, ben, on en découvre tous les jours grâce à l'archéologie. Et donc, quand on parle des manuscrits de la mer morte, tout ça, c'est nos textes. Parce que notre territoire s'étendait sur l'Asie. Aujourd'hui, encore, on a le Chinois. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Nous avons des textes écrits. Et c'est sur ça que Tchèque-en-Tac-Diopo a travaillé. Bon, ça, c'est le premier point. Les textes écrits, ça peut être écrit par n'importe qui. Si c'est faux, comme vous le dites si bien, falsifié, mais nous, on est capable de rectifier parce que justement, notre enseignement basé sur les archives datant du temps de Kéops, eh bien, a été mis au point par le fils de Kéops, Josepho, qui est le premier pédagogue connu. Bon, on sait que les pharaons avaient des scripts et tout ça, donc on a inventé le papier par virus et tout ça, etc., qu'on en prend encore aujourd'hui, au moins, en tant qu'humour. mais notre école n'a jamais disparu. Et aujourd'hui encore, cet enseignement existe. En tout cas, moi, je l'ai subi jusqu'à 25 ans avant de venir en Europe et c'est parce que j'étais prêt que, ben, j'avais même pas, je faisais ma maîtrise quand on m'a nommé professeur de philosophie. bon, j'ai été formé politiquement, j'ai parlé, j'ai formé des Européens politiquement, les Chirac, les Jospin, tout ça, et les preuves sont là. Et ces gens-là, ben, je les formais souvent leur propre culture. Comment je vais ignorer ma culture et puis leur parler de leur culture ? C'est comme nous, nos archives parlent de l'universalité. Donc, nous avons dans nos archives tous les écrits concernant le monde entier. Ben, je vous ai donné aussi le brib d'une conférence que j'ai faite au futur lorsque Bob Boitière où j'ai dit que c'est la fille qui a civilisé le monde. On l'avait fait dans le passé. Bon, on continue à le faire encore aujourd'hui. Bon, donc, si on... mais... Donc, vous... Maintenant, on a les textes. C'est ça. Bon. Maintenant, on peut même utiliser les textes que nous trouvons partout où nous sommes. et si on a la méthode, on peut le lire correctement et rectifier. Bon, mais je vous dis l'arme absolue que Tchèk Anta Diop en plus, c'est l'archéologie. Et je vous ai parlé des magnitudes de la mémoire que c'est découvert par les autres. Donc, il y a ça. Mais il y a surtout le fait que notre enseignement n'a jamais interrompu. C'est encore l'un des thèmes de Tchèk Anta Diop pour la continuité culturelle du monde. Mais quand moi je parle de culture, je ne parle pas de l'art. Je parle de la culture comme agriculture. Ça, j'ai écrit. Bon. Et personne, tous les savants qui ont assisté à ma conférence, j'ai dit que quelqu'un n'est pas d'accord que l'Afrique civilisée au monde continue à le faire aujourd'hui. Mais il n'a contesté par écrit, je répondais par écrit. Bon. Ça fait deux ans, c'est en 2007. Je n'ai pas eu encore de contestation. Donc, ceux qui ont été formés, ils sont là, ils peuvent écrire. Ils peuvent surtout interpréter et rectifier si besoin les textes qui existent déjà à propos de l'Afrique. mais moi, je cite toujours une troisième source et c'est ça qui est fondamental. Sommes-nous inférieurs à nos ancêtres ? La réponse est non. Donc, nous pouvons aujourd'hui inventer. je dis que la connaissance c'est la clé des portes de la liberté. Bon. Il suffit de prendre la décision d'être libre. Moi, je dis, même militairement, nous sommes capables si on déclenche une guerre de libération du continent, aujourd'hui, on gagnera. bon. Maintenant, toutes les guerres territoriaux que nous avons menées, on appelle ça mouvement de libération, on les a gagnées, même les derniers, c'est les Saharaouis. Ils ne sont pas nombreux. Donc, je dis, chaque fois que les Africains, ils sont en guerre quelque part, mais si c'est une guerre continentale, tout le monde s'y met et les compétences sont là. Bon. Donc, ce n'est pas la guerre en bataille rangée ou en bombe et tout ça que nous avons fait, nous avons fait la guerre asymétrique qui est invincible. Donc, si on décide par là, on peut le faire. Bon. Mais, jusque là, eh bien, on n'a pas décidé. Maintenant, moi, ce que mon père m'a dit, c'est que si on est capable de libérer l'Europe, les tirages sénégalais, je vous ai amené voir leur tombeur. Bon. Alors, on peut nous libérer nous-mêmes et sans leur secours. Mais notre problème, c'est quoi ? Mais notre problème, c'est de demander à être aidé. Je dis que nous ne sommes pas inférieurs à nos ancêtres. Bon. c'est quand Adiope dit, les plus grands peuples ont sécu la plus longue mémoire. Mais, vous savez que notre antiquité va de 160 000 ans avant Jésus-Christ à 140 000 ans avant Jésus-Christ, notre antiquité. mais en ce moment, on ne peut pas soupçonner qu'il y aurait des civilisés ailleurs. Deux, pendant 40 000 ans encore, de 140 000 ans à 100 000 ans, c'était notre Moyen-Âge. et le contenu de ma conférence, c'est que je dis que nous, notre modernité a commencé 100 000 ans avant Jésus-Christ et sur une base scientifique des mathématiques inventées au quart de l'Afrique, à Ichango. Je leur ai montré les cartes et tout. Bon. Donc, on a nos lieux de mémoire, mais la mémoire, l'archive, elle est vivante. Elle consiste dans l'enseignement traditionnel, l'école africaine. Bon. Donc, mais, 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 on ne peut pas dire ça dans des langues étrangères. Ceux qui veulent qu'on leur livre, leurs archives, ça leur appartient sur notre patrimoine. Eh bien, il faut qu'ils commencent par enseigner dans la langue de leur coin. de leur terre natale, dans un village, dans un quartier de vie. Eh, dès que vous aurez 10 écoles comme ça, bon, actuellement, il y en a deux. 10 écoles comme ça, eh bien, on vous donnera tout ce qu'il faut pour écrire. Moi, si je ne suis pas là, mon grand-père a vécu 36 ans, moi, j'ai 75 ans, mais, mais, il y a un million de personnes comme ça qui seront à votre disposition pour vous livrer les archives. Mais je dis, en cherchant tout seul, vous trouverez. Pourquoi ? Parce que nous avons une unité culturelle qui se transmet à chaque génération. Le lagage d'un arbre n'en détruit pas les racines. ça, c'est le poverbe de Varanique. Bon, donc, mais, avec une confiance absolue en vous, ne croyez pas que nous sommes tellement déracinés que nous ne pouvons pas retrouver nos racines ou en tout cas, greffer quelque chose de nouveau sur les souches encore vivaces et il y en a beaucoup. Donc, voilà, moi, ce que je peux vous dire, les archives de c'est vos têtes. Donc, on ne demande pas d'avoir des têtes bien pleines comme dirait Montaigne. Bon, puis, si on est en France, c'est bon, mais je le rends moi aussi. Mais, on demande d'avoir des têtes bien faites. Et les têtes bien faites, c'est une question de méthode. Et notre méthode s'appelle la méthode systémique. C'est-à-dire que nous sommes sûrs de quelque chose jusqu'à preuve du contraire. Et la première s'étude, justement, c'est que nous ne sommes pas inférieurs à nos ancêtres. Ils ont été grands du point de vue historique, en tout cas. Et nous aussi, si nous décidons d'être grands, il faut être à la mesure de notre portier continental. j'ai dit pour terminer que nous avons déjà fait deux fois l'unité continentale. Bon, chaque fois, ça a été détruit. On dit il n'y a jamais deux centrages. donc, j'espère que la troisième tentative sera la bonne. Alors, juste, tu parles de la première c'était donc celle de... Mais, mais, sors-moi tes cartes. La première, la première unité africaine, j'ai montré et je mets à votre disposition donc cette carte des premières terres habitées, nous la mettrons où le mot sapiens sapiens étant déjà apparu, eh bien, c'était à l'époque il y a un million d'années et il y avait dans le monde 800 000 individus. Mais, ils étaient tous en Afrique. Oui, c'est sûr. Eh bien, ils ne pouvaient pas encore écrire. Ensuite, 100 000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, ils ont déjà pris connaissance de tout ce qui existe dans la nature. Les plantes, les animaux et toutes les formes de matière. Eh bien, ils avaient déjà inventé l'état de droit. Il fallait le mettre par écrit. et donc, il leur a fallu encore 10 000 ans. Donc, ils ont inventé le graphisme à partir de 90 000 avant Jésus-Christ avec les mathématiques qu'elle a pu. Bon. Donc, la première unité européenne, c'était africaine, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit ? Européenne. Ah ben oui, puisqu'on est en Europe, vous voyez là, on est tellement déracinés, mais il faut faire attention. Pourquoi il ne faut pas se mettre seul, quoi ? Il faut se mettre ensemble, comme ça. si tu fais un lapsus révélateur de ton déracinement, les autres disent tout de suite. Bon. c'est un travail collectif. Nous n'attendons pas de messie, mais il n'y a pas d'homme providentiel, mais c'est tous que nous pouvons gagner. Donc, première unité africaine, comme vous dites bien, il y a un million d'années. Deuxième unité africaine, c'était sous la dynastie des Namers. l'union des deux royaumes, du royaume du sud, c'est ça ? C'est du nord. Ben oui. Bon. Donc, ça, l'union du royaume du sud, quand on dit sud, c'est au sud de l'Équateur et du nord. Bon. N'empêche que, entre-temps, le danger venait toujours du nord. Et quand, donc, ben, l'Égypte pharaonique au débord du Nil ne pouvait plus se tenir le coup, ben, tout à l'heure, on parlait des femmes. Moi, je dis, c'est toujours les femmes, la reine mère sous les pharaons qui éduque ses enfants et qui en fait de bons combattants. bien, eh bien, il y a une date qui s'appelle Élisa qui a créé la république en 800 avant Jésus-Christ. Bon. Hein? Bon. Je dis qu'en ce moment, ben, les Platons n'étaient même pas encore nés pour être mécontents de la démocratie athénienne et rêver de démocratie. pendant qu'ils ne faisaient que conjoncturer, nous, c'était déjà une réalité. Donc, ben, ça fait deux unités continentales dans le passé. Si nous l'avons fait dans le passé, eh bien, aujourd'hui, nous avons encore plus d'atouts vu que nous sommes des héritiers, que nous avons un patrimoine sans comparaison possible que, mais puisque très souvent les Européens y confondent la culture avec l'art, mais tous les grands musées du monde contiennent de l'art africain. Et ma fille qui est historienne de l'art et qui a passé son diplôme, a choisi la spécialité d'études de l'art africain et elle dit que sans art africain, il n'y a pas d'art européen moderne. Vous voyez? Donc, nous sommes capables, comme dirait mon maman un week-end, yes we can. Bon, c'est ça. L'unité africaine, le moment est venu. Mais moi, je dis, jusque-là, on n'a pas d'État africain moderne, mais en tout cas, on a des habitants sur des territoires prêts à lutter. Bon, c'est le leadership qui manque. Voilà. Oui, très édifiant, effectivement, c'est le leadership qui manque. Et donc, ces leaders qui veulent justement faire cette nouvelle unité pour doivent donc avoir accès à nos archives ancestrales à travers notre type d'école. alors. Oui, mais, non, vous voyez, les archives dont vous parlez, c'est ça, au moins, la moitié des moyens matériels. Parce que, les archives, c'est des structures des supports matériels. Donc, ça, moi, je vous dis, il faut les transformer en ressources humaines. Et ça, la condition inévitable, indispensable, nécessaire et suffisante, eh bien, c'est l'enseignement en langue africaine. Vous prenez n'importe quelle langue africaine et on vous dira d'où ça vient et vous aurez les documents pour les traiter. Bon, mais pour ça, il nous faut des pédagogues, il nous faut des linguistes. Mais, je vous dis, si vous allez dans un village, vous trouvez un gars qui a le certificat d'études ou le BPC et qui veut rester dans le village et enseigner, eh bien, ça suffira pour commencer. Donc, en une génération, 20 ans, nous pouvons former l'élite nouvelle. libératrice de l'Afrique. Voilà. Mais, il faut penser à long terme et regarder plus loin que le bout de notre nez. Mais, les Européens, c'est ce qu'ils font. Ils naviguent à vue. Donc, pour eux, c'est la rentabilité immédiate. Mais, si on fait une guerre, que ce soit culturelle ou militaire, il faut que ce soit une guerre de longue durée. nous pouvons perdre une ou deux batailles. Mais, nous sommes sûrs de gagner la guerre. Et, à partir de notre discours, à partir de nos propres principes, pour le moment, ce n'est pas ça. Voilà le problème. Alors, tu insistes beaucoup pour que ce soit dans un village. Oui, mais, quand je parle de village, bon, mais, vous savez, chez nous, on dit, il y a l'eurocivilisateur. Mais, hier, on a vu une femme. Je lui demande à ce linge Mbaïkwa, qui vient de Mundo, d'où vient la ville de Mundo. Qu'est-ce qu'elle répond ? Que c'est le domaine des plantes. Des plantes. Bon, et moi, je dis que, l'eurocivilisateur de l'Afrique, il est, nous l'appelons Dieu, Osiris, le Dieu de la végétation. Donc, cette fille qui n'a pas été à l'école et qui donne la définition correcte, moi, je lui dis, bravo, c'est presque regrettable que nous ayons été à l'école et que ce soit l'école européenne surtout. Voilà. Mais, nous, on ne néglige aucune langue. J'ai dit prenons chacun au moins une de nos langues et avançons. Donc, quand je dis village, c'est que pour eux, le euro civilisateur Gilgamesh, donc l'euro eurasiatique, eh bien, il est le génie de la ville. Et chez nous, on dit que la ville est le lieu de l'errance. Mais il n'y a même pas d'ombre pour se reposer. Enfin, c'est maintenant qu'ils commencent à planter quelques avraies. Bon. Donc, nous, l'école, c'était entouré de verdure, d'arbres, quoi. et nos villes étaient toujours des villes plantées d'arbres. C'est pourquoi nous, ils s'appelaient comme ça. Bon, on n'a pas besoin de traduire pour les blancs. Mais si vous demandez à un villageois qui n'a pas été à l'école, il vous dira l'étymologie, l'origine du mot qu'on emploie aujourd'hui. À partir de là, nous pouvons remonter et consolider nos connaissances à partir des archives existantes. Il n'en faut pas beaucoup, mais nous en avons plus que le monde entier réuni. Bon, et je dis que ça, c'est du travail pour les archives. Mais si on parle des archives en tant que travail vivant, bon, il y a au moins 5000 langues dans le monde. Eh bien, l'Afrique seule en a 3000. Et dans ces langues, il y a l'expression de tout notre pouvoir, de la magie du verbe, quoi, du pouvoir du verbe. Mais donc, chaque fois qu'on enseigne dans notre langue, bon, mais, ceux qui étaient formés là-bas, il y en a qui ont fait, et qui travaillent maintenant à la NASA, d'un coup, à partir. il y a un à un, Sabah Koku, il a isolé la cellule cadetée. Mais moi, aujourd'hui, à Poitiers, il y a un gars de mon village, Émile Béret, et il dirige comme grand patron, sans aucun personne au-dessus de lui, le truc du département de physiologie. Donc, à Lomé, nous avons des savants qui enseignent de l'architecture africaine, c'est à partir de rien qu'ils le font. Bon, j'ai une fille de ma famille qui enseigne la médecine africaine, elle connaît par cœur la médecine européenne. Mais ce n'est pas par ça qu'elle existe. Et chaque année, justement, c'est ça que le bras blesse. Comme elle enseigne en langue africaine, et qu'il y a très peu de gens qui possèdent ça au niveau académique, donc, elle ne prend qu'à un étudiant par un. Donc, comme il faut sept ans pour former un médecin, chaque année, elle n'a que sept élèves à s'occuper. On parle de la médecine... Oui, je parle de la médecine africaine. Africaine. Mais oui, mais donc, cette médecine africaine contient tout ce qu'il y a de connu en médecine. J'ai dit, quand on envoie le petit qu'on pousse à part ici, mais le djp, il dit, ah, ben dis donc, ils sont en train de chercher la cellule cardiaque parce que les opérations, ça pose des problèmes. Mais, je dis, bon, je vais t'envoyer chez quelqu'un de ta famille qui connaît la solution. Ben, il te le dit, tu viens, tu le fais ici, tu prends des photos, tu le montres. et puis, s'ils veulent, on va à la militerie, bon, tu leur indiques, ils isolent la cellule cardiaque devant toi. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Bon, seulement, je lui dis, ne fais pas toi-même l'opération sur le malade parce qu'il y a Diallo qui a fait ses études à l'OMÉ et qui est venu ici passer le compou pour diriger l'un des plus grands hôpitaux de la militerie de Poitiers, le CHU. Ben, quand il était premier, on l'a mis en prison parce que il faisait partie du service de réanimation. Ben, son professeur est parti tuer un malade pour dire que c'est lui qui l'a tué. Bon, Diallo, on a fait dix ans de procès, aujourd'hui, il est libre, il travaille toujours à la militerie, mais moi, je lui dis, ben, il ne fallait pas demander à diriger le pays des Blancs. Mais, vous allez diriger chez toi ou rester ici, le patron d'ici, on peut leur montrer un peu de choses. Donc, Jean Sapa, qu'est-ce qui s'est passé quand il a, quand il a suivi mes conseils. Eh bien, son père est français, sa mère aussi, mais lui, il est né après l'indépendance, quand il est venu ici, étudiant boursier togolais, eh bien, on lui a donné, on lui a demandé carte de séjour. Bon, ben, il a fait toutes ses études jusqu'à ses découvertes, sans, justement, être reconnu. Français, il a demandé. Mais comme il était marié, il a amené sa femme noire ici, bon, tout ça, c'était mal vu, on dit un grand savant comme ça, qui amène une femme illettrée. Bon, bref, mais nous, on a du respect pour toutes les femmes illettrées ou pas. Bon, donc, le gars, il a refusé de prendre la carte de nationalité française qu'on a trouvée la veille de la soutenance. Son professeur, Deleuze, un belge, ben, je lui ai dit, prends. Ben, moi, j'ai dit non. Le gars, il a présenté un papier pour s'inscrire pour son examen, mais c'est le même papier qu'il doit présenter le jour de la soutenance. Donc, la soutenance a été annulée. Le gars est parti à Yaoundé demander à des Américains qui étaient de ce jour là-bas, puisqu'on parle l'anglais et le français là-bas, demander s'il y a des spécialistes pour, ben, sa soutenance. Hein? Eh bien, ben, le Cameroun a dit oui. Ben, le gars, il est rentré au Togo en vacances. Moi, j'avais ces papiers ici que j'ai déposés chez l'hichier. Bon, eh bien, il n'est jamais revenu. Il a été empoisonné là-bas. Ben, les documents sont toujours à Poitiers et garbouille. Le capitaliste de Poitiers qui a acheté le terrain censé pour construire une usine pharmaceutique pour exploiter la découverte, ben, il attendra. Moi, j'attends que la fille, l'unique fille de Kokousapa devienne adulte pour venir prendre les copies de son père. Voilà. Bon, donc, Kokousapa est mort parce que il a voulu que la découverte soit mise sous l'identité d'un Africain. Ben, on lui a dit, mais, quelle Afrique ? Mais, le Togo, c'est un tout petit pays. Mais, ça m'a rapporté beaucoup à un pouce petit petit. Et qu'est-ce que le gars, il a répondu ? Le Togo et la France n'ont pas le même budget. Il est mort pour ça. Donc, vous savez qu'il faut beaucoup de courage. Mais, je dis, même avec un peu de courage, une lutte de longue durée, on arrive. Donc, il ne faut pas aller en ville. La ville, c'est le lieu de l'errance. C'est ça que la question est-ce que tu as posé ? Mais, je dis, comment c'est ? Mais, dans un village, on ne vous réfutera jamais si vous proposez d'apprendre à lire et écrire, compter aux enfants du village, dans la langue du village. Parce que, c'est plus facile que de commencer à leur enseigner le français. Les parents pourront demander aux enfants de réciter leur récitation et ils comprendront. Puisque, moi, j'ai 600 pages de comptines africaines à vous communiquer en langue africaine. Bon, mais, j'apprends ça chaque semaine, tous les mercredis aux parents à Poitiers. Bon, c'est que des parents en Afrique ils connaissent ça déjà, mais ceux qui sont venus ici et puis qui ne connaissent pas tout ça, je leur rafraîchis la mémoire. Voilà, c'est dans les villages. Bon, je vais vous donner un exemple. Je fais jouer de la OLA dans les écoles de toute la région Poitou-Charente. Et puis, un beau jour, à plein sud, à cause, donc, au cours d'un festival panafricain, je rencontre un agrégé de mathématiques blancs qui dit que lui, il est calé en chose, en Awele. Bon, mais il y avait un marchand de masques africains, là. Je dis, mais de quelle ville tu viens ? Il dit, non, moi, je viens d'un village. Ah bon ? Je dis, bon, mais tu vas jouer la OLA contre ce type-là. Le type, ils ont joué, le type a perdu, et puis il dit, ah, 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 c'est comme en Afrique. Le type, il dit, mais j'en viens, je repars aussitôt après le festival. Voilà. Et le gars-là me dit, chaque fois qu'il joue avec des agrégés de mathématiques africains, eh bien, il fait match nul, des fois même, il gagne. Mais, il a joué plus souvent encore avec les villageurs, mais il n'a pas encore gagné une seule fois. voilà où sont vos assures. Oui, c'est clair. C'est bien illustré, en tout cas, et c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à en tirer et que le problème est tout simplement une question de décision, comme on l'a vu. Il suffit de décider. c'est une question de volonté politique. Oui, effectivement. Donc, il n'y a absolument rien qui manque. Il suffit de décider. Oui, la volonté politique qui, et tout le monde aussi doivent prendre cette décision parce que les instruments sont là. Toute la possibilité d'agir est là. Il y a moyen de commencer, ma foi, même aujourd'hui. Non, mais attends, je ne te coupe pas la parole. Mais quand tu dis tout le monde, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas démocrate pour un tout. Je suis républicain. Et tout se fait par élection. Et qui dit élection dit leadership. Il n'y a pas besoin d'être nombreux pour être formés comme élites. Mais s'il y a une élite qui parle nos langues et qui parle souvent nos principes, eh bien, ils seront suivis par toutes les populations de campagne à 90% comme ça. On n'a que 10% de pertes les habitants des villes. Oui. Parce que comme Osiris est le dieu de la végétation, mais comme il a choisi de nous faire garder la nature même en ville, eh bien, il n'y a pas de mégalopole en Afrique à part les villes pour ainsi dire coloniales comme Lagos ou le Caire. C'est les deux seuls. bon, ailleurs, c'est plein de villages autour, là. Donc, c'est facile et il n'y a pas besoin d'être nombreux. Je n'aime pas qu'on dise qu'il faut être tous. Moi, je dis, il faut une locomotive et puis, il faut des pavons. donc, je vous dis, je leur ai fait lire un livre, Méridus, ou l'origine des langues. Il dit que toutes les langues du monde ont une langue meilleure qui est en Afrique. Eh bien, il a démontré ça scientifiquement. Son livre se vend comme du petit pain. Mais, mais, il n'a pas indiqué quelle est cette langue meilleure. Mais moi, je peux vous le dire. Mais je ne peux pas envoyer ça comme ça par les ondes. Bon, je peux vous le dire. Bon, voilà le problème. Et vous fournir la grammaire et tout, 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 là-dessus. Et on enseigne ça dans une université africaine de la maternelle à l'agrégation. actuellement. Oui, oui, mais à l'heure où je parle. Oui, ça c'est, oui. Donc, on ne manque pas des moyens. C'est, on manque de volonté politique. Pour ça, il n'y a pas besoin d'être nombreux en République. Quand la République est en danger, on nomme un dictateur. Et, toute la liste suit et à la suite de l'Égypte. Mais vous savez ce qu'on appelle les normes d'Égypte ? C'est que dans chaque village, il y avait un envoyé du pharaon. Et dans la capitale, et nous en avons eu plusieurs, le capital féronique, il y avait un représentant de chaque village. Parce que nous, on n'a pas créé la cité État, on a créé l'État-territoire. Donc, on compte autant les habitants que le nombre de mètres carrés. Donc, c'est la terre, d'abord, que nous défendons. Mais, quels sont ceux qui défendent leur terre ? Eh bien, les habitants. Et ça s'appelle le peuple. Le peuple, c'est pas l'élite. Le peuple, c'est l'ensemble des citoyens d'un État. Si nous voulons créer l'État continental, eh bien, on comptera, on décrétera que tous les habitants actuels de l'Afrique, quel que soit leur couleur de peau, tout ça, et les nègres seront naturellement majoritaires, eh bien, ils sont citoyens. Ils voteront comme dit Nelson Mendela, one man, one vote. Mais quand je dis man, one woman aussi, bon, donc, ce qu'il faut, c'est les candidats que le peuple doit élire. Mais, moi, je vais vous dire, les gens, ils parlent de nationalisme, tout ça. Moi, je dis, il y a une seule nation africaine et plusieurs États, faux États d'ailleurs, actuellement. Mais, si nous décidons, nous pouvons en faire un seul État, que ce soit fédéral, unitaire, tout ça, moi, je ne discute pas. Mais, je dis, si on a, un seul pour parler à notre nom, à l'ONU, on aura une place au Conseil de sécurité avec ou sans une bombe nucléaire. Oui, c'est effectivement, oui, ça, c'est sûr que c'est clair, il faut effectivement de la volonté politique. Mais, est-ce que ce leadership dont il s'agit ici, il est existant ? Doit-on le fabriquer ? Ou bien ? Bon, vous savez, on dirait, la société est dans la nature. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la nature. Donc, la ville est dans la forêt, mais ce n'est pas la forêt. C'est quelque chose d'artificiel. Donc, moi, j'ai parlé d'une génération, ça fait 20 ans, ça vous gêne ? Vous êtes assez jeune. Moi, dans 20 ans, je serai encore en plein fond. J'ai 95 ans, mon grand-père a fait 136 ans, j'espère faire 140, le battre de 4 ans au moins. Bon, mais oui, la médecine a évolué depuis. Donc, lui, il était médecin, moi, je ne suis pas médecin, mais je suis suivi par le docteur Sidibé, je suis très compétent. Donc, vous pouvez faire confiance en moi, mais je vous dis, il y a un million de gens de ma génération et nous avons formé au moins deux fois un million. J'ai montré un qui habite à 15 kilomètres de Poitiers, mais à Poitiers, même, j'en compte une dizaine. Bon, ces gens, si on leur dit c'est demain, le jour J, ils sont prêts. Et moi, je ne suis que dans la plus petite des grandes villes de France. Donc, mais seulement, j'ai dit, il faut faire un plan à long terme et ça commence par parler notre propre langue et toutes nos langues comptent. On n'exclut aucune langue du monde, bon, mais n'empêche que on parle d'abord de notre maison. Bon, cette élite-là, mais il y a, les formateurs sont là, mais les gens informés, ils naissent par éminer tous les jours. Bon, donc, ce qu'il nous faut, c'est de ne plus aller à l'école occidentale où tout est fait pour nous déraciner. C'est ça le problème. Mais moi, les enfants que je vois le mercredi après-midi ici, je leur apprend des chansons dans leur langue. Mais je dis, toi, tu viens d'où ? Ah, mais tu viens de Guinée ? Toi, tu viens d'où ? Ah, tu viens de Dibouti. Bon, mais donc, on va chanter une chanson dans chacun, au moins une chanson dans chaque langue et puis tout le monde répète. Mais c'est déjà le pan-africanisme, mais c'est pas une école ça. Bon, c'est le mercredi après-midi. Mais moi, je vous dis, si, quatre jours par semaine, vous prenez les enfants, les enfants, bon, toute la journée, y compris midi, et puis ils viennent le matin, ils rentrent le soir, eh bien, vous les formez et on dit que ceux qui travaillent bien à l'école restent à l'école. Donc, au moins, on aura la moitié comme enseignant. Ben, eux, ils savent où on a trouvé les documents pour les former. Eh bien, ils n'oublieront pas de les utiliser. Bon, et la volonté politique, donc, moi, vous voyez, je vais vous dire, les années 60, un beau jour, j'ai un cousin, Benjamin Plaka, qui dit, ben, qu'est-ce que tu peux faire ton association ? Parce que moi, j'avais créé, en 1948, j'avais 13 ans, l'association des élèves et étudiants d'Afrique. Mais, ceux qui sont plus vieux que moi et qui étaient à Londres ou à Paris, mais ils ont pris ça. Ça a donné la WASHU, West African Student Union, ça a donné la FI, la Fédération des étudiants d'Afrique, enfin, bon, et puis, les nègres américains sont venus étudier avec mon frère René Alomé, tout ça, ben, ils ont ramené des cassettes, des trucs, des textes, bon, et, Ben Plaka, il a été nommé en 1956, le chef du protocole de Kwame Nkrumah. Bon, ben, donc, moi, je dormais dans le palais de Nkrumah et puis, ben, le type, il dit, ben, Ben Plaka me dit, sa fille a poitier, actuellement, il est mort l'année dernière, il me dit, mais qu'est-ce que ton association peut faire ? J'ai dit, mais on fait un congrès mondial de la jeunesse. Donc, on a fait ce congrès et moi, j'ai été tout naturellement désigné par le chef d'État de l'époque. Donc, la Tunisie, le Ghana, l'Éthiopie, ceux qui étaient indépendants, quoi, il n'y a pas eu une dizaine. Ben, et j'ai été délégué, envoyé comme délégué de l'Afrique à ce congrès mondial. Ben, voyez, si on peut, à trois, décider un congrès mondial convoquer les gens et puis qui viennent et que ce ne soit pas nous qui payons, on dit, on vous accueille, mais donnez le moyen. Mais tous les pays du monde sont venus. En 96, 40 ans plus tard, Rebelote, j'organise un, comment on appelle ça, une position d'art africain pour soutenir la tête de ma fille historienne de l'art, pour montrer que tous les objets qui vont paraître là, qui viennent de Paris, New York, Pékin, Paris, Berlin, eh bien, on va trouver leur réplique dans les collections, des collections venues d'Afrique. Bon, alors, ceux qui étaient perdus, je les ai fait dupliquer. Et ma fille a démontré de montrer la concordance. Il y a des artistes qui sont venus de montrer le point de vue des Picasso, des Matisse, tout ça, qui cachaient les sources. Bon, ce jour-là, eh bien, le maire de Nice, parce que c'est là qu'on a fait le truc, m'a dit, ben dis donc, vous êtes venus ici, chez vous, parce que Nice a été fondée par les femmes qui combattaient dans l'armée d'Annebal, et puis celles qui étaient enceintes se sont arrêtées là pour accoucher et c'est comme ça que la ville est née. Mais ils étaient sur la hauteur, étant militaires. Et aujourd'hui, on me parle de faire mon exposition en 1996, donc, à la promenade des Anglais. Il dit, mais c'était ça le bas peuple, mais vous, Anima, c'est présenté comme ne pouvant être que dans les hauts quartiers. Donc, voilà. Donc, on a les moyens, donc quand je dis que je fais congrès mondial de la jeunesse, c'est pas moi qui décide, on me demande et puis ça marche. Exposition mondiale de l'art africain, ça marche. Mais figurez-vous que c'est à Poitiers dans cette petite ville qu'on a créée et c'est moi qui ai commencé le festival de cinéma africain de Montréal et de Ouagadougou. On a fait ça à Poitiers. Le maire n'était pas d'accord. Bon, c'est-à-dire que c'était la droite qu'on leur a imposé ça. Quand le maire socialiste est venu, il nous a chassés. Le maire de droite nous a amenés à Louden. Quand ils se sont mis à s'entendre, mais en 69, moi j'ai envoyé quelqu'un à Ouagadougou, quelqu'un à Montréal et puis ils ont fait leur boulot là-bas. Mais quand j'ai dit moi, ça veut dire moi je prête mon nom. Moi, je prends aucun risque. Donc, j'avertis ceux qui veulent faire le truc, bon, ils rassemblent les moyens, ils font et moi je donne que mon nom comme organisateur. Je ne fais rien. Donc, ma fille, c'est elle qui a fait ça. Mais je vous parlais tout à l'heure du festival de cause. C'est encore elle qui a créé ça avec son professeur d'histoire. Et, ils appellent le festival plein sud maintenant. Bon, avant c'était cause d'oubou puisqu'ils voulaient se baser sur mon histoire de cinéma de Ouagadougou. Donc, voilà. Et puis, j'ai fait voir à Pascal et à Harold et à David Sardogo qui, avec ma fille aînée, ont créé le comité d'action panafricaine ici, à Poitiers. Et, ils ont créé aussi ce qu'ils appellent collectif des structures panafricaines de France. Les nègres américains ont voulu aller et ça, ils ont apporté les copies et tout. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Mais, Mitterrand, élu en 81, a interdit les associations pour les étrangers et nous avons résisté jusqu'en 90 et c'est à la suite de l'interdiction de l'afférence qu'en quand est-ce que ça date le journal qu'ils ont donné là ? En 99 ou en fin 2000, ils ont créé le comité d'action panafricaine. donc, les femmes ont créé en même temps ce qu'ils appellent sans acancielle pluralité. Voilà comment c'est l'instrument de musique africaine qu'on a en français la mélophone là. Bon, sans et bien ces associations marchent très bien maintenant malgré justement les tracasseries administratives. Donc, voilà, on a tout ce qu'il faut pour agir. il suffit de décider de rapatrier comme c'est possible tous les jours que Dieu fait. Ouais, c'est effectivement il suffit de décider ça c'est clair on le voit que c'est juste une décision que ça prend. Alors, pour terminer ce premier sujet est-ce qu'on pourrait dire que pour mieux comprendre cette Égypte antique là on pourrait tout simplement se baser sur nos propres archives ancestrales au lieu de regarder cette Égypte là à travers l'oeil des spécialistes étrangers européens voire même les grecs la littérature de la Grèce antique parce qu'actuellement on a tendance à vouloir comprendre cette société là à travers l'érudition des autres. Alors, est-ce que par le en se baignant de nos propres archives ancestrales on peut avoir une meilleure compréhension de cette société là qui nous fascine aujourd'hui ? La question ne pouvait pas être mieux posée. Moi, je vous félicite. Je ne sais pas comment vous êtes concerté, mais le titre de votre truc est tellement bien que la réponse coule dessous. Vous avez dit nécessité d'élargir nos horizons intellectuels. et moi, je vous dis ce qui nous enteste de le faire c'est qu'on ne soit pas éduqué scolarisé dans nos langues. Moi, j'ai eu cette chance jusqu'à 25 ans. Bon, donc, ça, nous, on n'est contre aucune forme d'archive. Nous sommes capables de faire la démarcation entre ce qui nous appartient et ce que les usurpateurs ont pris. Donc, nous sommes capables de lire n'importe quel texte du monde et de montrer je vous ai dit au début que c'est nous qui avons civilisé le monde et que nous faisons encore aujourd'hui tous les jours. Mais c'est en étudiant les textes des autres que nous pouvons comme c'est quant à Dieu démontrer qu'ils ont falsifié la vérité, qu'ils ont falsifié l'histoire, que ce qu'ils ont écrit, nous pouvons apporter la preuve du contraire. Donc, les battre sur leur propre terrain. Mais nous, nous pouvons le faire que si nous sommes assis, si nous avons des battes solides sur nos propres principes, sur nos propres actifs. Donc, c'est à partir de nos articles. Mais comme ils sont là, et comme beaucoup d'entre nous, mais ils sont très peu, parce que l'Afrique est le continent qui a le moins de ses ressortissants à l'extérieur. Je n'appelle pas ça diaspora, parce qu'on a nos territoires encore. Mais on appelle diaspora des gens privés de leur territoire national. Mais tous les Africains ont un seul et même territoire national qu'on appelle aujourd'hui Afrique. Il va falloir même réfléchir pour chercher le vrai nom africain de l'Afrique. Bon, donc, je vous dis, allez-y, plein de courage, mais lisez tout ce qui vous tombe la main, mais avec un esprit critique, blindé. Mais pour le blindage, il faut s'armer culturellement. et ça, c'est en parlant nos langues qu'on peut avoir cette carapace. Parce que tout ce que je vous dis, moi, c'est que j'ai pensé dans ma langue, je ne fais que faire des traductions apportimentiques pour répondre à vos questions. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On voit d'ailleurs que même Cheikh Antadiop, pour avoir été aussi brillant, c'est qu'il a puisé toute la substance à même sa propre langue. et c'est comme ça qu'il a réussi à dévoiler la supercherie de la falsification des autres. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour cette édifiante exposée concernant les archives ancestrales. Maintenant, nous allons aborder la question d'enrichir notre culture générale à travers l'apprentissage de l'histoire des cosmogonies des autres, des autres peuples, je veux dire, afin de mieux cerner leur structure de pensée et de se doter par conséquent des meilleurs outils de prospective. Parce qu'on a vu qu'à travers l'histoire, bon, en tout cas, c'est l'impression que ça donne que le contact avec l'autre nous a nuit. Nous a nuit dans le sens où nos sociétés ont été débouleversés et peut-être cela est dû au fait qu'en tout cas on pense et cela peut-être est dû au fait qu'on n'a pas mieux analysé leur structure de pensée qui est codifiée à travers leur cosmogonie respective parce qu'après tout tous les agissements d'un peuple est relativement lié à sa propre cosmogonie. Alors, est-ce que ce serait une belle méthode de s'intéresser beaucoup plus à l'histoire des autres, à l'histoire de leur cosmogonie pour mieux nous préparer, pour mieux nous construire même nos propres outils de prospective ? Moi, je pense qu'effectivement, d'ailleurs, nous-mêmes dans notre démarche, nous avons découvert en nous intéressant justement à la cosmogonie des indo-européens en tout cas, nous avons découvert toute leur structure de pensée, comment ils conçoivent, alors partons de la cosmogonie, comment ils conçoivent le monde, la création du monde et à travers cela, on a même découvert finalement, compris plutôt, leur mode de production, la logique de leur mode de production d'esclavagisme, le mode esclavagisme et autres. Donc, en fait, en nous intéressant justement à leur culture, à leur cosmogonie, à la rigueur même, tout ce que nous avons subi nous est apparu beaucoup plus clair. Moi, je dirais que ça, c'est également de la responsabilité du ministère des Affaires des Étrangers et des Ambassades parce que nous envoyons également nos enfants à l'étranger et nous recevons également des étrangers chez nous, donc nous devons savoir comment ils réfléchissent, comment ils réagissent, comment ils se comportent pour prévenir en fait leurs faits et gestes. Ah oui, mais ça, tu as prononcé le mot préjugé. Mais c'est que mode de production, escravagiste, préjugé, escravagiste. mais en fait, il y a une logique, il y a une cohérence dans leur action. Mais il faut leur enlaisser la responsabilité et prendre le nôtre. C'est ça le problème. Donc, mais, il y a un philosophe allemand, enfin, quand, je ne sais pas, on a chassé les juifs de là, mais en tout cas, lui, on ne les a pas chassés, on ne l'a pas chassés à l'époque. Ce n'était pas encore la seconde guerre mondiale. Bon, mais, ce gars-là, il a dit que l'Europe, c'est le domaine de l'hypocrisie. Bon, c'est comme on dit, il y a la souris qui te souffre dessus, mais qui te glignote. Bon, donc, mais, 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 l'hypocrisie, le mensonge, c'est la meilleure qualité des voleurs et des criminels. Voyez-vous ? Donc, si on tient compte de l'avis d'un européen qui dit ça de sa propre culture, mais nous devons savoir qu'ils ne peuvent pas en tout cas nous dire la vérité. Mais, est-ce qu'ils sont même capables de dire la vérité à leur propre peuple ? Mais non, la campagne électorale aussi est qu'ancienne, c'est-à-dire hypocrite. Donc, nous, pour ne pas être dupe, il faut que nous connaissions tous les paramètres de leur comportement. Tout ce qui se passe de base à leur discours, à leur promesse, nos tenues, et ne pas être dupe. Mais pour ne pas être dupe, il faut qu'on marche sur notre propre chemin et personne ne peut tracer le chemin à notre place. Quand je dis chemin, c'est apprendre dans tous les sens du thème. Mais, quand je veux aller de l'Omé à Cotonou, il n'y a qu'une route et ça passe par la route coloniale, c'est-à-dire la place. Mais, si je vais 700 kilomètres plus au nord, sur la frontière, il n'y a pas de route pour aller. Il faut continuer à pied. Donc, il faut qu'on trace notre chemin et puis qu'on marche sur notre chemin. si on rencontre quelqu'un, eh bien, on va espérer qu'il va être aimable, désirable. Mais, s'il se montre hostile, on va dire tant pis pour lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il perd. En tout cas, il ne commencera pas à perdre beau. parce qu'on dit chez nous, pour un bon combattant africain, celui qui l'attaque, l'attaque, le rate, mais lui, il survit. Mais ça veut dire qu'il est tellement efficace qu'il élimine l'autre. Donc, on a la capacité de légitime défense. Mais, bon, il suffit qu'on dise clairement à l'ennemi ce que nous voulons et dire que si quelqu'un veut aller contre, ce n'est pas la peine de vouloir composer avec nous. Maintenant, on a tellement d'amis africains que je dis, mais les spécialistes, ils ont plein de spécialistes africains. Ils ont plein d'africanistes. Mais quand est-ce que je vais avoir des européanistes là ? Quand est-ce qu'on va... Eh oui, effectivement. Eh ? Bon, voyez-le, c'est comme ça que je pose le problème. Donc, préjugés. Bon, leurs préjugés là, mais ça, ça permet de dire que ce n'est pas la faute de leur peuple, mais que c'est la faute de l'élite. et quand tu parles de mode de production, je dis que l'hostilicé qu'ils ont contre nous, ça s'appelle une discrimination systémique. C'est-à-dire que à force de mentir, on ne peut même plus les accuser de mentir parce qu'ils croient à leur propre mensonge. Ils croient à leur propre illusion. quand ils disent pays riches, nous sommes plus riches que moi, je vous dis, si le Congo, République démocratique d'aujourd'hui, refuse de livrer du minéral, on n'aura même plus de portables. bon, alors, à quand avertir les gens qu'il faut payer nos trucs au juste prix et puis que nous pouvons même faire une retortion. Donc, il faut poser clairement nos conditions mais nos adversaires, ils suivront la lettre mais rien que par le discours. Mais un discours des gens déterminés à aller jusqu'au bout de leur propre logique. Donc, il faut étudier bien leur logique pour pouvoir les battre sur leur propre terrain. Mais s'ils viennent chez nous, il faut que nous ayons nos propres armes. Vous voyez ? Donc, moi, je trouve bien votre départ, là, c'est très bien. Vous avez sorti deux mots qui me plaisent, mot de production, préjugés. Mais il faut continuer le sujet de l'entrée. Alors, justement, c'est en étudiant, justement, c'est leur mode de pensée qu'on en arrive à, justement, comprendre tout ce qui concerne des dénominations du type tiers-monde, etc. Je crois qu'une telle dénomination, déjà, vient de leur mode de production, de leur mode de pensée. Oui, mais quand tu dis tiers-monde, moi, il faut que tu me cites des faits historiques. Tout à l'heure, je vous dis quand commence et quand finit notre antiquité, quand commence et quand finit notre Moyen-Âge. Maintenant, nous sommes à la 103ème millénaire de notre modernité. Oui, bon, mais aucune culture n'a créé des modes d'existence, ce qui est différent du mode de production, aussi durable. Oui, donc, quand tu parles du tiers-monde, il faut me dire que ça vient, enfin, c'est quelque chose qui vient des choses, il faut me citer l'événement historique qui a porté, qui a amené à l'exportation de ce concept. C'est en fait, on trouve, si on étudie par exemple le Riggs tout là, c'est le champ de Riggs qui est propre à la cosmogonie indo-européenne où on voit comment est-ce que leur dieu est sous la forme de Riggs qui crée, en fait, c'est un poème qui tend à expliquer l'existence des classes sociales. Alors, c'est à travers ce poème-là où on voit que leur dieu Riggs qui crée trois types d'individus qui correspondent grosso modo à la, on va l'appeler ainsi, à la caste des religieux en quelque sorte et à la caste des nobles guerriers et enfin, le dernier, c'est celui, c'est la fonction productive que Dumézy l'appelle d'ailleurs dans son concept de la fonction tripartite où on voit où il dit que ce mode d'organisation de la société est propre aux indo-européens. Donc, c'est en étudiant le Riggs tout là où on voit cette stratification de la société en trois blocs hermétiques où on voit à travers leur histoire que c'est ils ont toujours utilisé d'ailleurs, ce qui est ironique c'est qu'en lisant ce Riggs tout là on voit que le troisième personnage qui est créé par leur dieu Riggs on dit de lui d'ailleurs qu'il est noir de peau dans ce poème là. C'est ça, donc c'est assez un peu caractéristique mais on voit aussi que la forme visible d'une telle l'organisation de la société on le voit en Inde actuellement où on voit la stratification de la société en caste qui est le résultat de la rencontre entre les Aryens et les Dravidiens où on voit effectivement que ce que l'on lit dans le poème le Riggs tout là on voit que la manifestation la plus visible actuelle c'est la société indienne et on voit aussi dans l'histoire européenne à travers la stratification de la société en le clergé la noblesse et le tiers état on voit aussi cette cette stratification en trois couches comme c'est expliqué dans le Riggs tout là et et normalement quand il s'agit de parler de tiers état comme pour le tiers monde comme par hasard on s'attend à avoir une égalité mathématique du tiers si on prend le un tiers par exemple on sait que c'est une portion qui est égale aux autres tiers alors que quand on nous présente le tiers état on dit que c'est la majorité de la population qui était dans cette dans ce groupe là or c'est une alors c'est dans ce sens là où on comprend le sens du mot tiers parce qu'il s'agit de trois couches de société et on ne l'organise pas en fonction du nombre d'individus mais en fonction de chaque couche où il y en a trois quoi en fait et la correspondance que l'on fait avec le concept de tiers monde et on voit évidemment qu'il y a une évidence il y a comme une continuité si on veut dans la logique qui est véhiculée dans ce poème le Riggs tout là on sent qu'il y a une continuité et le truc avec le tiers monde on voit que le concept a été mondialisé a été globalisé bien que Dumézil mondialisé c'est ça bien que Dumézil dit dans ses travaux que la fonction tripartite a disparu avec la révolution française mais je dirais qu'il a tort parce que quand on observe ce qui se passe actuellement dans le monde on a plutôt tendance à croire que le concept a été plutôt mondialisé et ce tiers monde là effectivement en termes de nombre de population fait partie de la majorité des gens qui comme par hasard pourraient correspondre à l'équivalent du tiers état à l'époque on retrouve donc on retrouve un peu les mêmes schémas qui se suivent avec le temps donc moi je vous félicite parce que là vous tombez tout à fait dans la méthode systémique parce que chez nous quand on a inventé les mathématiques à Ischango en 4000 ans avant Jésus-Christ c'était pour compter les personnes après la démographie c'était pour gérer la géométrie c'est pour apporter les terres donner les terres qu'il faut pour que chaque famille vive mais à l'époque c'était des terres de chasse il fallait attendre 10 000 ans avant Jésus-Christ pour que l'agriculture au sens actuel soit mais n'empêche que déjà 90 000 ans avant Jésus-Christ nous on comptait on mesurait le territoire on comptait les ans et donc on ne pouvait pas avoir un tiers qui ne soit pas une réalité mathématique donc mais dans le mode de production on appelle le mode de production africain le mode de production mais communaliste africain ça veut dire que mais nous on fait les choses en commun mais chaque chose pour un individu par exemple si on dit qu'il y a une famille qui veut aller à la chasse il prend tous ses amis on va à la chasse mais le gibier ramené est mis dans la maison de l'organisateur de la chasse et il donne des morceaux à ceux qui ont été avec lui pour les remercier c'est pas bon maintenant quand un autre augmente lui aussi il va mais il ramène qu'un morceau mais donc lui a déjà sa provision bon ben donc c'est le truc de compter l'espace de ressources de compter le nombre des consommateurs des ayants droit et bien ça fait que l'état de droit est né chez nous avant même l'état mais pour ces nouveaux venus qui ont un mode de production éclavagiste par exemple à Athènes mais il y avait donc 40 fois plus d'esclaves que d'hommes libres bon à Rome ben il y avait comme élite le Sénat hein bon ces assemblées ne comprenaient qu'un petit nombre mais ceux qui sont citoyens romains on leur demande de voter c'est tout c'est pas eux qui posent la question vous répondez oui ou non ça c'est publicitaire quoi donc et on a osé appeler ça république bon république romaine bon ben il faut dire que c'est des siècles avant la république africaine et cartaginoise si on veut bon donc le tiers état ben c'était la majorité des étudiants ben d'ailleurs je vais pas insister sur ce truc parce que tu l'as tellement bien fait je te félicite d'avoir fait une appréciation une critique mathématique de ça parce que là on est sûr de ne pas se tromper maintenant quand nous parlons de majorité moi je vais vous quand je vous ai dit qu'il n'y a pas besoin tout à l'heure de beaucoup de gens pour faire ça mais il y a la majorité la majorité quand nous on parle de démocratie la majorité elle est individuelle vous voyez donc oui mais ça je vous le dis donc on dit c'est quand tu parviens à la majorité le jour tu es capable de voter quand j'ai commencé à enseigner ça au Chirac au Jospin qu'on sort ici rue des Cordeliers à Poitiers ben ils ont dit mais comment la majorité la majorité mais oui mais je dis mais vous dites que le parti gaulliste c'est le parti majoritaire ça veut dire quoi mais ils en tiennent mais oui mais nous avons plus d'adhérents que les autres ah mais je dis mais je crois dégoût m'ont dit que c'était un parti de cadre mais les cadres ils sont jamais majoritaires mais bon donc moi je vous dis que la majorité c'est l'âge que l'individu est reconnu adulte donc quand on parle du tiers état c'est que ces gens n'ont jamais été majoritaires ils n'ont jamais eu la majorité hein voyez voyez pourquoi je vous dis que je ne suis pas démocrate je compte bien les mien mais c'est pour la distribution de ressources hein mais mais quand je parle de leur majorité je parle de leur autonomie donc s'ils deviennent un demandant ils peuvent aider d'autres c'est pour ça on parle de m'enchaîner à propos de la majorité m'enchaîner mot à mot je grandirai pour lui et c'est les enfants les jeunes qu'on aide en leur donnant les moyens de prendre des initiatives quels qu'ils soient culturels politiques économiques etc bon on leur donne les moyens mais et ils vous payent en rente monétaire bon donc le principe de m'enchaîner mais on 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 à l'individu c'est c'est ça sert à apprécier la majorité qualitative donc on va dire quels sont ceux qui sont capables aujourd'hui qui ont la majorité c'est-à-dire capables de prendre des initiatives bien nouvel bon prendre l'initiative voilà voilà l'injonction qu'on donne à chaque jeune parvenu à la majorité donc mais c'est sur cette base-là de démarcation complète de rupture et de monocie absolue que nous devons mais chercher nos propres principes dans nos archives et les opposer à leur truc parce que pour nous le tiers mathématiquement mais c'est une question de nombre mais quand je leur dis majoritaire et puis qui me répond ah on a le parti majoritaire je dis mais non un parti ne peut pas ne peut pas avoir la majorité mais il n'y a qu'un individu qui peut avoir la majorité c'est-à-dire le droit à la parole droit à l'initiative voilà donc je vous dis on avait donc inventé tout ça avant même d'inventer nos propres états et ils étaient grands ils étaient durables plus que tous les régimes qui ont paru dans le monde après donc si on veut ils appellent quelque chose de développement durable et je leur réponds que ça s'appelle colorisation durable donc nous c'est pas ça nous on sait ce que c'est que la prospérité durable mais on connait aussi le temps des vaches maigres donc on sait prévoir les temps de punerie donc on fait des provisions maintenant ce que nous devons faire c'est une provision mentale vous voyez mais cette provision ça doit avoir comme grenier réceptacle nos propres concepts et puis dans notre déni on va verser tout ce que le monde peut nous apporter comme contribution et je vous garantis que vous ne trouverez que des emprunts faits à nous et vous allez déblayer tout ça enlever toutes tous les corps étrangers qu'ils ont mis pour camoufler et mais là aussi mais si on il nous manque des archives on va pouvoir combler la lacune voyez ce que je peux vous dire donc ta définition du tiers monde elle est une définition politique mais dans le cadre de ce qu'ils appellent la démocratie ce qui ne sera pas notre cas il ne faut pas qu'on vienne nous vendre je nous en disais la démocratie est archaïque et la république moderne voilà c'est intéressant effectivement parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de démocratie aujourd'hui en Afrique on a l'impression voilà sur notre continent on a l'impression que l'issue de la misère que nous subissons aujourd'hui c'est la démocratie c'est pour ça que je vous ai parlé de la majorité républicaine oui ça concerne l'individu oui et justement et pour pour mieux démasquer un peu toutes ces toutes ces choses qui sont un peu cachées est-ce que ça ne serait pas effectivement opportun d'étudier leur univers leur cosmogonie pour décrypter comme ça pour les les voir venir en quelque sorte puisque dans leur univers un peu spirituel leur imaginaire ils ont certains schémas qui sont déjà préfets préétablis dans lesquels ils puisent leur inspiration pour agir comme ils agissent comme on voit aujourd'hui d'ailleurs on voit avec la petite de la chine qui vient mais est-ce que vraiment on les connaît réellement est-ce que c'est pas à travers leur leur imaginaire qu'on peut connaître ces personnes là leurs intentions et anticiper justement sur des éventuels désastres qui peuvent venir par la suite c'est vrai que je complète c'est vrai qu'aujourd'hui la chine arrive sur nos terres mais combien de puisque l'Afrique se vante d'avoir des historiens nous ont présenté des travaux sur une étude de ce qu'est la chine en fait tout ce que nous connaissons nous africains de la chine c'est ce que l'occident dit la chine en fait c'est la question que l'on pose est-ce que nous devons justement pour nous prémunir de ces invasions apprendre nous-mêmes à les étudier à travers à travers leur imaginaire à travers leur imaginaire oui moi je ne vous donne que des exemples mais qu'est-ce que tu peux dire pour lui répondre il dit est-ce que nous sommes armés pour accueillir les chinois moi je me poserai sur reposerai sur deux bases si on se base sur les archives nos archives je dirais oui mais si on se repose sur l'élite actuelle je dirais non bon alors moi je vais vous dire mais à Poitiers je connais beaucoup de chinois bon j'ai une de mes nièces qui est mariée chargée de la recherche mathématique en France et qui habite Poitiers je travaille un peu partout tu vas souvent à New York Pékin Tokyo tout ça tu circules beaucoup et avec ce truc là il y a beaucoup d'étudiants chinois mais tu as vu l'autre jour à l'ouverture de l'université bon mais enfin il y en avait plus que d'étudiants nègres dans la salle et voyez la Chine est grande bon très peu mais quand même mais l'Afrique est plus proche donc il y a beaucoup d'étudiants chinois ici on peut discuter avec eux c'est déjà pas mal puisque tu me parles de leur mentalité aujourd'hui puisque tu dis que dans nos assises on peut trouver mais oui mais moi je dis chaque fois que vous dites quelque chose il faut citer des faits vérifiables par exemple quand je te cite le nombre d'étudiants chinois mathématiciens poitiers ben oui tu vois tout de suite qu'ils sont attirés par la technologie occidentale mais pourquoi nous on ne sent plus vrai bon mais en étant étudiant sur le même banc que le chinois en mathématiques en biologie en chimie en physique bon mais je cite des domaines où je connais des étudiants africains sérieux bon mais on peut les connaître un peu mais en ce qui concerne les archives moi je veux vous dire que des chinois il y en a partout mais ils sont aussi prêts à parler de leur pays mais moi je vous ai parlé de nos langues anciennes qui contiennent notre force mentale bon la base de notre force mentale et bien les chinois et bien moi la dernière fois que j'ai demandé à Chinou et elle m'a dit et bien nous on a Confucius hein et moi je dis nous on a Jécepho bon maintenant au temps de Ramsès de moi je dis je suis je suis à Poitiers et les pharaons ils avaient des commerçants mais le commerce c'est nous c'est à longue distance mais ils vendaient des pieds précieuses aussi moi et puis j'amenaient aussi des choses mais ils vendaient comme nous sommes spécialisés nous sommes les plus forts du monde à l'époque dans le travail de la pierre on savait tailler le diamant mais on savait tailler les pierres fiables aussi mais figurez-vous que la pierre de Sauvigny avec laquelle on fait de la céramique ou quoi comment ça s'appelle ça les plats blancs de la porcelaine et bien ma fille a essayé de fabriquer elle est historienne de l'art mais elle fait des dessins là-dessus et puis des fruits dans son établissement pour faire tout bon et bien nous commençant africains du temps de Ramsès II on vendait la pierre de Sauvigny aux Sampéros de Chine donc les Chinois et bien on en connait un bout mais j'ai été scandalisé de lire moi je n'ai jamais touché à l'ordinateur mais moi je vous parle comme ça j'écris rarement moi aussi mais l'autre jour j'ai lu j'ai un de vos camarades un truc une divagation d'un Togolais sur l'origine chinoise de la langue togolaise mais bon je connais l'auteur je lui ai demandé parce que moi bon je laisse mes enfants je dis libérer votre imagination mais mais c'est que en fait les Chinois nous ont tellement emprunté de mots africains que le gars en arrive c'est un garçon à penser que sa langue est d'origine chinoise oui donc voilà ce qui nous arrive il ne faut pas qu'on dise demain que la culture africaine est d'origine européenne voilà pourquoi mais toutes les archives nous peuvent nous servir mais il faut commencer mais vous savez je vais vous dire on dit la connaissance la plus précieuse c'est la connaissance de l'ennemi c'est c'est il faut décortiquer leurs pensées et savoir la démarquer de notre et chaque fois qu'il faut une proposition si vous dites systématiquement le contraire vous aurez toujours raison moi je vous dis quand mes élèves de l'étude d'études politiques ils me disent ah mais nous on appartient au parti de la majorité vous avez combien d'adhérents quel âge il faut avoir pour adhérer mais moi votre chef m'a dit que vous avez un parti de cadre et c'est un parti minoritaire parti de la minorité politique bon mais la majorité politique c'est individuel donc ça veut dire qu'on est en âge de pouvoir voter de prendre des initiatives de toutes sortes bon voilà moi je vous donne des exemples comme ça il faut pas avoir peur de les choquer oui alors on pourrait dire que alors est-ce que c'est on pourrait confirmer que donc pour décortiquer leurs pensées parce que c'est ça qu'il s'agit pour décortiquer leurs pensées donc est-ce que ce serait pas justement en étudiant leur leur imaginaire spirituel ou religieux où on est capable justement de décortiquer ces pensées là afin de nous de nous de nous protéger d'une éventuelle tragédie comme on a vu avec l'esclavage avec les autres et tout ça là-bas mais voilà parce que en dehors de leur cosmogonie qui est restée intacte mais vers laquelle nous n'allons pas au contraire nous allons vers une histoire qui est falsifiée celle qui nous présente de leur antiquité et qui est falsifiée la seule archive ancestrale chez eux avec des données qui nous permettraient justement de bien appréhender leur mode structure de pensée en tout cas nous nous constatons que c'est la cosmogonie d'où d'ailleurs la découverte de ce oui oui c'est la cosmogonie mais moi je vais vous dire ceci eh bien je vous dis ce jour il n'y a pas longtemps c'est après la dernière guerre que les femmes ont commencé à voter donc il y a une minorité seule qui pouvait voter une minorité seule qui pouvait aller à l'école bon je vous ai dit aussi que Charles Le Mange était un élytré qui a créé l'école bon donc ce truc de connaissance de l'ennemi là mais c'est connaître le mode de formation de leur élite c'est tout mais donc ça entre eux ils ne se ils ne se duquent pas ils se disent la vérité bon quand un président de la publique futur président de la publique actuelle donc dit qu'il allait pendre son concurrent à un cocher de boucher mais il est sincère mais parce que l'autre aussi ne veut pas autre chose c'est pour ça on dit que chez nous deux crocodiles ne peuvent pas dominer le même marigot bon donc eux ils sont violents ils sont tués mais ils le disent ils se le disent entre eux ils ne se font pas de cadeau mais c'est à leur peuple qui ment voyez la différence mais mais nous justement c'est qu'on a 10% des nôtres qui emploient cette méthode et qui apprennent comme une science géniale à tromper le peuple voyez ceux qui sont dans les villes mais oui mais moi je vous le dis il faut qu'ils se soutiennent du coup hein du coup ils se soutiennent entre eux mais oui mais oui actuellement on a un syndicat des chefs d'état du monde c'est tout et les plus puissants décident ben ils ont le droit de voter ça s'appelle conseil de sécurité donc je vous dis ils se disent la vérité en face chez eux il n'y a que le rapport de force qui compte bon mais donc au rapport de force il faut que nous on oppose notre propre rapport de force et ce rapport de force il tient dans les discours mais il tient surtout dans le respect des engagements pris c'est ça la maturité c'est ça le pendant de la majorité républicaine dont je parle cette maturité là ben ils l'ont donc mais il suffit qu'on aille s'adresser au bon dieu plutôt qu'à ses saints si tu discutes aux citoyens lambda français sur le colonialisme ils ne connaissent pas lui il vit un pays riche c'est tout mais c'est les autres qui nous volent et qui viennent distribuer à leurs concitoyens pour les empêcher de se revolter parce qu'ils sont opprimés aussi mais ils n'y ont alors justement pour mieux connaître ce mode de formation des élites puisque chez eux le mensonge est la meilleure qualité du dévoleur alors pour mieux connaître leur mode de formation des élites où est-ce que nous devons aller faire nos devoirs autrement dit pour mieux connaître ce mode de formation je vais vous dire une chose moi j'ai participé à l'élaboration des tests qui ont créé l'école nationale d'administration française il suffit d'aller aux archives nationales d'être étudiant ou enseignant pour les consulter donc on a de la maternelle à l'université jusqu'aux grandes écoles tout leur programme la première version toutes les modifications qui se sont qui sont passées là bon mais moi j'envoie beaucoup de 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 africains aux archives nationales françaises pour prendre des documents qui sont les nôtres mais qui se trouvent là que j'ai vu là en tant que professeur j'avais le droit d'aller mes étudiants avaient le droit d'aller mais si tu n'es pas étudiant ou enseignant tu peux pas on dit seuls les universitaires ils ont droit donc les archives nationales sont un centre fermé en tout cas mais les choses sont là chacun peut les consulter mais pour consulter il faut que vous passiez les diplômes chez eux moi je vous dis il faut réussir leurs examens je 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 ce qu'ils vous disent quand vous avez vos diplômes ça va vous offrir des portes on dit la connaissance chez nous on dit chez nous que la connaissance c'est la des portes de la liberté mais donc mais il n'y a pas besoin de beaucoup de gens pour prendre ces clés aller consulter les choses bon on s'interdit de faire des photocopies là-bas donc quand moi j'y vais je lis les yeux ouverts et j'enregistre dans ma tête revenu à la maison je ne m'aime pas l'écrit et sans aucune faute parce qu'après je prends ma copie je retourne là-bas et je lis bon ce que j'ai manuscrit on ne peut pas dire que j'ai photocopié voyez comment je tourne la difficulté oui contre l'obstacle effectivement mais ce qui ce qui les inspire ces textes là où où puissent-ils leur inspiration leur inspiration philosophique pour pour justement bâtir ce mode de formation ils doivent bien puiser leur inspiration dans un cadre philosophique quelque part c'est ça la source de leur inspiration ils puissent ou puissent-ils leur source d'inspiration voilà voilà je vous dis c'est une sorte de postulat à la base de chaque grande culture il y a eu une culture européenne mais ils ne le connaissent pas encore puisque l'autre jour a eu une conférence ils m'ont dit qu'ils vont mener la bataille des langues chez nous on ne fait pas la guerre des langues on n'a pas fait la guerre des religions non plus donc mais ils ont un postulat qui est le mode de production si tu as lu le conscientisme de Nkuma Nkuma dit le mode de production qu'ils ont mais ils ont fait un effort pour le dépasser mais le noyau ils le respectent toujours par exemple quand ils ont trouvé qu'il y avait trop d'esclaves ça a eu la chute d'Athènes Rome a pris le pouvoir quand il y avait trop de citoyens romains et opprimés la chute de Rome bon donc ça va dire que l'antiquité c'était l'esclavage ça a joué mais ça donc ils ont une méthode paradigmatique c'est à dire qu'ils prennent une notion un postulat et le plus bon donc c'était l'esclavage absolu maintenant il y a Soron qui avait proposé quelque chose il appelle ça la levée du fardeau c'est à dire l'esclavage pour d'être la prison pour d'être mais en fait c'était l'esclavage bon alors mais la levée du fardeau au Moyen-Âge c'est quoi c'est le servage mais avant l'esclave ne devait même pas manger sans l'autorisation de la patronne maintenant on dit bon tu habites le champ mais tu ne peux pas quitter tu manges ce que tu veux je viens ramasser le reste c'est le servage bon bon ça c'était le Moyen-Âge maintenant le temps moderne c'est quoi moi je vous pose toujours la question mais chez nous le salariat est considéré comme la base du capitalisme désormais personne n'a plus la majorité n'a plus le droit d'avoir sa maison il faut habiter une maison louée il y a des ben vous connaissez ce qu'on appelle la bulle immobilière donc vous connaissez bien donc voilà comment ça marche alors on m'a dit le capitalisme moderne est la forme actuelle du mode de production esclavagiste mais demain ils peuvent trouver autre chose chaque peuple a son génie inventif mais il ne renonce jamais au postulat qui lui a permis d'avoir comment on appelle ça un avantage comparatif par rapport à d'autres mais vous m'avez parlé de mondialisation justement ça veut dire que l'Europe est en train de perdre ses prétendus avantages comparatifs bon mais les chinois ils reviendront en leur secours parce que quand de Gaulle dit l'Union Européenne sera de l'Atlantique à l'Oral ou ne sera pas et bien Moscou lui s'entend très bien avec la Chine ils sont tous les deux au conseil de sécurité donc quand les chinois viennent chez nous qui ne sont pas au conseil de sécurité voyez tout de suite mais il faut voir il faut savoir ce qu'est le conseil de sécurité ce qu'est l'assemblée générale de l'ONU mais le secrétaire général il n'a aucun pouvoir mais c'est le conseil de sécurité ceux qui ont le droit de voter qui décident donc voilà les problèmes donc les archives on a beau les conserver si on ne se donne pas les rapports de force moi j'appelle ça la parité militaire sous toutes ses formes c'est pas seulement la guerre elle n'est pas seulement militaire mais moi j'ai dit il faut parler en termes militaires donc il y a guerre économique bon je vais vous donner un exemple pour aussi tout ça on dit il y en a qui vivent en dessous d'un dollar par jour mais et vous me parlez de préjugés de mode de production esclavagiste tout ça vous ne pouvez pas mieux dire parce que c'est donné l'illusion que celui qui gagne deux dollars oui deux mille euros ou deux mille dollars il vit mieux que celui qui gagne deux euros mais moi je vous dis que traditionnellement chez nous en république africaine on calcule au kilo de pain depuis le mois et depuis l'antiquité c'est à dire cent soixante mille avant Jésus-Christ on n'avait même pas inventé l'agriculture on avait déjà mis au point le pain et donc on distribuait le pain à chacun suivant son nombre d'heures de travail si quelqu'un travaille pendant un mois et gagne deux euros mais ça veut dire que même en prenant l'extrême rigueur massiste on va dire que ça lui suffit d'entretenir sa faute de travail autrement il préférerait dormir tranquillement bon même ici quand il parlait de leur RMI ou de leur RSA c'est qu'ils ont calculé un minimum bon mais leurs retraités vont vivre chez nous pourquoi posez-vous la question vous verrez que celui qui ici on dit le minimum vieillisse qu'il touche c'est 600 euros mais si le salaire chez nous est 30 euros celui qui vient avec 600 euros il a 20 fois plus mais donc leur population vieillit Sarkozy dit qu'il ne veut pas voir la France devenir un désert touristique mais bientôt mais nous ça va être un dépotoir de vieillards parce qu'ils viendront tous avec leur retraite vivre au soleil et donc quand ils quand ils font ça ils démontrent que ben comme dirait Koku Sapa que le budget européen n'est pas le budget africain parce que chacun vit souvent le pouvoir d'achat que donne son salaire on ne peut pas payer des gens en dessous du salaire qui donne le pouvoir d'achat suffisant pour manger se loger et s'habiller c'est le minimum c'est l'homme nuge donc c'est comme ça que vous devez calculer alors ça fait deux choses que je vous dis il y a la majorité républicaine qui n'est pas une majorité démocratique mais il y a cette fois le calcul le calcul les chiffres ne disent rien il y a ce que concrètement on met derrière alors donc on pourrait dire que le mode de production que leur cosmogonie mesure quelque chose mais quand chez nous on dit que le soleil on a le lieucentrisme le soleil au centre du monde la terre tourne autour du soleil mais quand les grecs sont devenus pharaons Tholomé qu'est-ce qu'il a dit que la terre était plate vous voyez bien qu'on n'a pas les mêmes concepts vous voyez bien qu'on a des millénaires d'avance sur eux donc je vous dis ce n'est pas comme dirait Einstein l'imagination est plus importante que le pouvoir moi je dis libérez votre imagination mettez-vous à calculer et vous verrez mais donnez des contenus concrets à vos calculs en maintenant notre monnaie le seuil où il est même le plus pauvre de chez eux quand il viendra chez nous il sera quelqu'un que juste voilà des exemples que moi je donne donc je donne un exemple d'ordre politique un exemple d'ordre économique tout ça etc mais tout le clivage entre leur langage nous employons les mêmes mots mais nous n'entendons pas les mêmes choses et quand nous allons à leur école nous n'employons que leurs mots ils disent ah ben dis donc les africains sont magiques le gars il touche que 2 euros par mois mais il n'est pas mort il n'y a pas de miracle bon ça veut dire que le prix du pain moi je suis du Togo Allomé n'est pas le prix du pain en Paris voilà ce que dit Chapa quand il dit que le Togo et la France n'ont pas le même budget donc mais il faut se dire que nous on est immensément riches riches de notre végétation riches de nos cheptels tout ça bon de notre faune riches de notre sous-sol mais il suffit que nous transformons en produit nos matières donc pour ça la matière grise existe mais ce qu'il faut c'est de posséder les codes culturels c'est ça la mythologie vous savez à l'origine de la civilisation occidentale il y avait la période homérique donc il y a ce qu'on appelle la période homérique mais c'est là qu'ils ont toute leur mythologie et c'est là qu'ils le puissent mais quand Shakespeare fait une pièce de théâtre c'est là qu'il puissent ça mais quand Molière Racine fait une pièce de théâtre c'est là qu'ils puissent leur truc maintenant quand ils font leur cinéma eh bien ce n'est plus là parce que la dame qu'on a vu hier dont je vous parle qui dit qu'elle est partie en Égypte et tout ça qu'elle sait lire les trucs sur les objets africains et bien elle dit maintenant leur bouquin best-seller c'est des plagiats faits dans les documents des tombes égyptiennes que même le musée égyptien ne lit pas vous croyez que les documents des nègres intéressent les arabes qui vivent là-bas maintenant non il va falloir les africaniser eux-mêmes d'abord pour qu'ils puissent signer ça mais 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 il y a des gens qui partent tous les jours ici lire là-bas copier et puis venir faire best-seller bon alors l'exemple que la dame nous a donné c'est Harry Potter le seigneur des ânes ah oui ah oui c'est ça oui bon le seigneur des ânes vous voyez donc si on voit bien leur concept si on voit bien leur cosmogonie on va voir on va voir la plupart du temps c'est de pâle copie de nos documents mais comme ma fille a démontré que Mathis Picasso Braque ils ont copié le masque camerounais et puis qu'ils ont brûlé dans leur cave mais tout n'était pas brûlé et puis bon quand on est tombé dessus on a pu prendre des photos et comparer donc c'est ça le miracle de l'Occident et je dis la connaissance de l'ennemi est plus importante que la connaissance de nous-mêmes bon maintenant mais quand même pour avoir un élément de comparaison c'est-à-dire pour nous donner un courage et beaucoup de fiabilité aux yeux des nôtres on va dire regardez là vous dites que le blanc est supérieur c'est faux puisque il t'a copié là mais les lettres du village écrient et nous on ne sait même pas lire ça et la dame qui apprend péniblement à déchiffrer le pharaonique Barama et trouve l'original et met ça à côté de la copie parce que maintenant mais moi à Angoulême je vais au festival de bandes dessinées ben les bandes dessinées ça devient un best-seller aussi là mais 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 il n'y a pas plus d'illustration dans les documents que dans les documents de pharaon puisque l'écriture sur sa forme actuelle n'était pas achevée ben il faisait tout par dessin quoi alors la bande dessinée mais la plupart des documents sont des bandes dessinées et ce que la dame nous a dit c'est que elle est descendue dans une tombe qui n'est ouverte aux initiés et malgré les millénaires les couleurs sont encore vives comme c'est une artiste je suis obligé de la croire en plus de ça elle a ramené des photos qu'elle m'a montré donc vous avez à étudier leurs documents avec un esprit polémique normal pour leur tomber dessus mais pour dire ah bon ça aussi ça vient de chez nous ah bon mais si on montre ça aux gens du village ça va décupler leur force et leur volonté d'agir alors le point de faire ça c'est que nous avons un grand problème c'est au niveau de l'image évidemment comme tu dis polémiquer enfin démontrer les contredire le problème c'est qu'il faut avoir un espace pour cela et pour l'instant c'est eux qui proposent des espaces et ils ferment la porte lorsque nous leur proposons justement de comparer les amis mais les espaces c'est nous-mêmes qui devons les créer on n'a pas à leur demander ça c'est là où je voulais en venir donc ça veut dire que même là il faut que nous créions nos propres espaces où justement nous démontrons ceci et cela et nous c'est entre autres aussi pour ça que nous essayons de mettre en place et nous invitons aussi les gens à créer des médias des moyens de communication autres que ceux que le même les douches moi je vous ai répondu et j'ai dit de mon temps je ne vais pas tout dire ici mais je vous ai raconté tout ce qu'on a fait bon maintenant le moi de mon temps il n'y avait pas encore l'ordinateur je suis venu avant l'arrivée des magnétoscopes de de la recherche bon donc les magnétoscopes qui ont été dévalisés à Poitiers bon donc cette histoire d'image là moi j'ai mon fils et mon neveu qui travaillent dans la création électronique là à de haut niveau et puis qui me disent que tout ça parce que j'ai des amis militaires de mon âge même de leur âge qui disent tout ça est copié stocké par l'armée française donc de mon temps et du temps des phares on a écrit sur des supports matériels maintenant là-bas vous avez de l'immatériel mais tout ce que je peux vous dire c'est que ça se conserve moins longtemps demain on ne va pas numériser la bibliothèque nationale française bon ça je vous le dis donc écrivez vous parlez mais si si vous parlez entre nous seulement ça suffira je vous ai parlé du comité d'action panafricaine bien que le président ne soit pas très actif on fait beaucoup de choses mais chaque fois que je décide du monde là ils sont là comme président comme secrétaire tout ça et puis le monde qui vient c'est eux qui ont la parole publiquement ils ne savent même pas d'où vient la chose la dernière fois nous avons créé et Pascal était là je les ai amené à la première réunion constitutive de l'association de l'implantation de l'association halte aux mines antipersonnelles dans le poids de l'association mais aucun blanc n'a changé à ça mais quand je leur dis de venir ils sont venus massivement de gauche comme de droite très peu de nègres étaient venus moi je croyais qu'on allait en trouver j'ai choisi un d'entre eux qui n'est d'ailleurs pas de mes opinions bien qu'on fasse partie du même parti politique bon donc je dis tu n'as qu'à amener ça et dans le discours qu'il avait fait je croyais qu'il allait faire beaucoup références au concept africain parce que je lui en ai parlé quand même avant je lui ai même écrit le discours qu'il devait faire là-bas pour plaire aux européens bon ben le gars il m'a parlé que de son pays c'est à dire de territoire est-ce que colonial qui est petit mais moi je pensais à toute l'Afrique et en particulier là où des guerres viennent de se terminer ou ou bien là où il y a espoir que ça se termine moi j'ai songé à la République démocratique Congo ou au Rwanda mais à la République anti-personne il y a des gens qui sautent tous les jours là-bas et qui meurent en surprise et sans guerre bon donc voilà le gars il dit qu'il va travailler dans son pays bon donc il va falloir se mettre maintenant à 53 pour faire partie de cette association mais moi je parle de Poitou-Charlotte et non pas d'Afrique mais ce que je veux c'est de mettre autant d'Africains dedans pour pouvoir les envoyer chacun dans son pays initier la chose parce que c'est même pas la France qui paie si vous voulez savoir donc les moyens les lieux de débat existent mais moi je préfère le débat entre nous donc c'est pour ça j'ai mis mes enfants formateurs de formateurs etc etc en tout cas moi j'ai que 4 ils sont bien formés bien trempés bien dressés prêts pour la lutte j'ai beaucoup de familles j'ai aussi un cousin côté paternel côté maternel tout le monde est militant bon donc mais moi je ne vais pas je ne les appelle pas pour aller à toutes les réunions parce que il ne faut pas montrer sa force donc je prends un petit nombre chaque fois bon je vous dis 50 ça me suffit pour moi parce qu'il y a des pays qui ne sont pas représentés donc une fois même vous savez au moment où il n'y avait pas de chinois parce que ça fait 50 ans que moi je suis là il n'y avait pas de chinois j'ai mis ma fille qui n'était même pas encore majeure pour représenter la Chine alors maintenant il y en a tellement parce qu'en ce moment la Chine était de mauvaise presse bon maintenant qu'ils sont venus en odeur de synthétés bon il y a des chinois là donc d'ailleurs c'est moi qui ai assisté à leurs répétitions de musique tout ça mais j'ai respecté la musique chinoise bon il y avait trois pays non africains Portugal Chine Brésil bon moi je ne compte pas le Brésil comme pays africains bon et j'avais Djibouti Burkina Faso Togo c'est à dire de tout petit pays qui bien que moi j'habite là ne compte pas beaucoup pour moi dans le golfe de Guinée c'est pas là que les choses se passent actuellement malgré l'histoire de la Guinée qu'on a créé c'est pas là que les choses décisives se passent actuellement donc moi je vous dis qu'il faut aller au coeur de l'Afrique vous verrez des lieux de mémoire il n'y a pas besoin de les clés sur le doigt mais même les villageois peuvent vous raconter voilà les 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 donc là vous vous découvrirez que des gens sont là en train de garder encore notre cosmogonie et mieux que ça notre cosmologie puisque quand vous parlez mathématiques vous devenez scientifique là donc la cosmogonie ça n'a de prise que pour la géométrie mais parce qu'il y a gonne il y a des questions d'anglais dedans mais quand vous allez plus au delà en cosmologie vous parlez un algorithme donc c'est du complexe mais et je vous dis c'est des copies par qui quand les choses viennent d'Afrique en Eurasie ça s'appauvrit donc il nous est plus facile de saisir ce qu'il nous offre mais et et quand ils nous disent le contraire de ce que nous pensons j'ai dit mais au moins un raisonnement c'est comme ça c'est quand tu n'as pas fait avant de trouver la base matérielle ils travaillent par hypothèse en prenant leur contre le pied et puis en terrifiant sur le terrain surprise c'est ça qui est vrai c'est comme ça chaque fois qu'ils faisaient une découverte le gars était surpris il avait terminé sa copie en 1950 moi j'ai assisté en janvier 1960 à sa soutenance de terre il dit ramenez les petits qui viennent voir comment on va étonner alors chaque fois qu'il alors chaque fois qu'il disait je me suis étonné de découvrir que ce faron avait le nez cassé la reconstitution montre que c'était un noir j'étais étonné mais à chaque fois qu'il découvrait quelque chose le gars il s'étonné bon mais n'empêche que mais il a fini à force de s'étonner lui-même par les étonner au bout de 10 ans donc de patience on l'a convoqué pour soutenir son truc et lui il a demandé aux états qui étaient je vous dis moins d'une dizaine qui étaient indépendants là en janvier 1960 c'était pas encore le truc des années 60 des indépendants bon donc les jeunes d'ailleurs il y a des gens qui avaient participé au congrès mondial de la jeunesse mais on nous a amené on a assisté à ça le gars il a eu son truc il est parti créer son institut de recherche moi je ne vous demande pas tant je vous dis de créer une école maternelle une école primaire et d'enseigner dans la langue du lieu et c'est les villageois qui viendront on commencera par les tontines là oh lélé oh lélé bolina bakashi bon et puis c'est comme ça on va dire mais pourquoi j'ai oh lélé et on va dire ah oui mais c'est que j'allais en barque quoi et dans ma tête moi le jour que j'ai appris ça et la marque d'Osiris c'est quoi ah ils ont dit ah ben non mais attendez ça on va vous raconter voyez comment à partir d'une simple continue qu'on chante aux enfants de la maternelle les parents se sont mis à m'expliquer des choses donc voilà moi je vous dis la connaissance de leur truc est plus facile parce que comme c'est des choses mais appauvries on saisit plus facilement et comme nous c'est à un degré plus haut ben qui peut le plus peut le moins nous on peut le plus donc on peut le moins bon donc on pourra ce sera plus facile d'exercer une pensée critique à partir même de leur manuel d'école maternelle d'école primaire et de voir comment ils nous enfoncent les coulots dans la tête voyez moi ce que je vous demande c'est de commencer à un niveau très modeste et vous allez déplacer des montagnes c'est ça le problème oui en tout cas on va finir par ce conseil de déplacer les montagnes donc est-ce qu'on pourrait donc pour finir cette thématique d'enrichir notre culture générale à travers leur histoire est-ce qu'on pourrait dire que c'est à travers la possession de leur code culturel qu'on peut détecter un invariant culturel chez eux comme ici on voit que on voit que l'invariant culturel est le mode de production esclavagiste ça tire en filigrane sur plusieurs tout au long de leur histoire tout à fait voilà donc c'est en possédant donc les codes culturels chez eux qu'on peut déchiffrer détecter facilement et jouer oui oui enfin oui mettre au jour en tout cas l'invariant culturel qui 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 pend à travers leur voilà mais le thème qui me plaît c'est invariant parce qu'il y a la base qui leur permet de 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 changer un peu à chaque fois là parce que le mode de production esclavagiste est un régime de crise permanente mais comme la définition du mode de production ça veut dire ce qu'il faut d'armes culturelles pour résoudre les contradictions dans une société donnée mais il s'arrive quand même à résoudre les crises par exemple on dit que les banques sont indépendantes mais dès qu'elles sont en crise hop l'état s'endette pour les renflouer et maintenant qu'ils ont beaucoup de bénéfices les caisses d'état ils sont toujours vides oui c'est comme ça le bon de production capitaliste il ne travaille pas paradigme donc quand il y a une recette qui est épuisée on réfléchit on trouve toujours quelque chose d'autre pour le remplacer mais provisoirement quoi c'est le jeu d'âme mais nous nous on va lentement mais sûrement donc quand on fait quelque chose c'est du durable mais ce qui ce qui nous manque maintenant mais c'est la locomotive vous tirez les wagons donc si nous les battons sur leur propre terrain puisque nous de toute façon je vous dis du point de vue philogénique donc par héritage culturel incorporé dans nos corps déjà nos corps pensent ce sacré donc déjà on peut déchiffrer facilement leur truc nous sommes capables de déchiffrer la complexité qu'il y a chez nous mais bon mais il faut pas c'est ça l'essentiel à faire mais comme nous sommes en guerre culturelle économique nous on n'a pas voulu ça mais il faut qu'on exerce notre légitime défense imposant nos propres concepts comme des remparts contre l'invasion culturelle qui est actuellement imposée donc il faut que nous ayons nos propres écoles pour pouvoir un thème de comparaison avec leur école voyez si je prends un manuel écrit dans une langue africaine donnée je prends un manuel donc écrit en français en anglais en allemand mais ça c'est des langues que je peux déciper facilement mais je vais pouvoir voir que l'enseignement donné en angleterne n'est pas celui donné en france n'est pas celui donné en allemagne et je vais avoir d'autres sons de cloche et voir si ce que moi j'emploie dans ma langue convient mais je vais vous dire comment dire il ne faut pas se casser la tête tout point de départ est bon mais si tu prends tous les manuels de la maternelle à l'université si tu les traduis dans ta langue mais tu n'auras personne pour l'acheter mais tu auras marqué l'histoire pour l'éternité bon et puis un jour il y aura des gens pour se rouler pour l'acheter mais vous me demandez aujourd'hui les archives vous êtes pressé de terminer votre je ne perds le temps mais moi je vous dis moi je vous dis mais les archives qu'on réclame aujourd'hui il y a des gens qui les avaient fabriqués vous devez vous aussi être représentatif de votre époque mais si comme la pierre de rosette il y a dessus puisque nous parlons français un truc en lingala et un truc en français les deux parlant la même chose vous verrez la richesse de la langue africaine et la pauvreté de la langue française vous sautera aux yeux mais essayez de traduire c'est ça l'exercice pratique que je vous donne traduisez une page par jour dans votre langue mais vous avez toujours le même bouquin et puis traduisez une page par jour et si vous tapez ce texte là une page à gauche une page à droite dans votre langue tout ça vous laissez là mais vos enfants vont sauter dessus un jour c'est comme ça que vous continuez les archives du 21ème siècle parce que les archives moi je vous garantis qu'ils sont là mais ça a été fait bon maintenant mais c'était dans nos langues mais et il reste de nos langues encore aujourd'hui plus que le nombre d'autres langues qui existent dans le monde mais si chacun fait une page par jour on aura conserver au moins les vocabulaires et la grammaire de toutes ces choses sans avoir à résiger un lexique un dictionnaire ou un truc là mais l'exercice de traduction c'est ça la perpétuation de la tradition mais il y avait l'escribe il y avait les copistes bon maintenant il y a les imprimeurs bon si on a des imprimeurs et des éditeurs bon mais éditons des choses entre nous nous ne sommes pas perfectionnistes mais on se vend nos livres qu'ils soient de qualité ou pas et puis on s'envoie nos critiques il faut apprendre à se battre en frère c'est ça quand je vous dis d'être polémique je ne dis pas de partir en guerre contre l'adversaire mais nous on exerce notre doigt de légitime défense il faut qu'on s'exerce tous les jours à se battre et cette bataille c'est ça que je vous propose en forme de traduction en langue africaine de un livre dans n'importe quelle langue européenne que vous prononcer vous prenez votre langue ça c'est votre langue en tout cas pour ceux qui sont nés en africaine comme moi et vous traduisez une page par jour ben voilà je vous donne les clés de déchiffrage de la cosmogonie mondiale puisque vous prenez une langue de votre choix vous n'allez pas prendre de tous la même langue bon donc même en vivant en français c'est un peu pas en anglais bon en tout cas on sait que l'Afrique a donc une écriture et les archives écrites existent et si je comprends bien nous avons eu aussi une tradition orale et les archives de cette tradition orale c'est la pratique de la langue oui c'est ça non mais ça tu me fais changer quand même quand tu parles d'archives orales moi je vous dis comme Aristote dit tout écrit est une parole en instant d'être prononcé donc mais si vous organisez des débats entre vous vous les enregistrez vous les transcrivez ça fait déjà des archives mais moi c'est pas ça tellement qui compte moi je vais vous dire ceux qui sont étudiants ceux qui sont enseignants mais allez aux archives nationaux mais bon moi j'ai trouvé ici et le livre se trouve maintenant à Arkachon le gros traité de la dromologie africaine la cosmatique que j'ai vu en 81 en Afrique dans une bibliothèque universitaire et ça se trouve maintenant en Kachon mais en français il y a une version en allemand et en anglais à la bibliothèque nationale et c'est écrit pas des africains et c'est vieux comme le monde mais les savants français les érudits les prétendus africanistes là mais ils ont accès à ça mais quand ils le lisent c'est pour garder pour eux c'est pour venir avec plus de détermination encore dire ah les africains ils n'ont jamais rien inventé voyez mais bon donc même ils suppriment des mots je vous dis le mot akosmatique mais ce n'est plus traduit comme quelque chose de moderne ils renvoient ça à l'antiquité ils suppriment ça du petit larou moi je l'ai trouvé dans le litré de 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 1850 et bien vous allez à la bibliothèque vous trouverez la définition de de l'art cosmatique mais vous ne pouvez pas trouver ça dans le petit larou dans le robert etc mais ni dans l'encyclopédia universaliste voilà donc les archives existent les nôtres comme nos objets d'art sont à l'étranger mais on sait où les consulter puisque moi je les rassemble pour faire des dépositions bien c'est vraiment très enrichissant c'est qu'on peut retenir dans le fond ça revient toujours un peu à la même chose dans le sens où nous devons absolument nous revenir reprendre en possession nos langues on voit que ça revient toujours là dessus c'est vraiment c'est ce sont nos langues qui vont nous nous libérer en fait en fin de compte et que on doit créer un système un système scolaire solide basé sur nos langues à partir des villages à partir des villages tu résumes très bien les choses bravo à partir des villages et donc c'est ça qu'on peut comme des quartiers de ville on peut créer une école dans chaque quartier de ville mais disons qu'on peut retenir que c'est à petite échelle qu'on voilà qu'on va faire le maillage au complet en quelque sorte donc en tout cas on peut terminer par cela mais quel est le mot de la fin comme un conseil général à donner à tout le monde toutes générations confondues par rapport à la thématique élaborée aujourd'hui c'est-à-dire élargir nos horizons intellectuels par l'intérêt pour nos archives ancestrales et aussi enrichir notre culture par la possession des codes culturels des autres pour y dénicher leur invariant culturel alors quel est le message général global à donner qu'on peut donner à tout le monde à cet instant pour terminer quoi mais vous savez chez nous il y a ce qu'on appelle la parenté de fréquentation donc tout à l'heure je vous dis il faut vous rencontrer même quand vous faites ce que vous faites ce soir est formidable mais si vous vous rencontrez en tout cas c'est envoyer le son quoi c'est comme ça que disait un chinois envoyer le son donc c'est ça qui compte mais mais pour déchiffrer les codes culturels ça ne suffit pas ça ne suffit pas mais il y a donc dans la parentalité au sens africain du terme il y a cinq fonctions qu'il faut donc cultiver quoi c'est des fonctions permanentes mais ici dans tous les livres que j'ai lus et il n'y a que depuis 2000 qui commencent à écrire dessus les européens bon ben chez nous ça fait des millénaires donc on parle de ça donc il y a des bouquins qui ont dessus moi j'ai trouvé le dernier bouquin la sortie là bon ben qui mais j'ai trouvé que ils ont copié tous ceux qui parce que chez nous il y a le chiffre cinq les choses vont jusqu'à cinq comme les angles de la pyramide il y a l'angle du sommet et puis les quatre de bas bon cinq bon donc il y a des fonctions permanentes voyez comme vous avez parlé d'un variant mais c'est ça le conseil que je vous donne mais chercher avoir dans toute culture les fonctions permanentes alors moi je vous donne les fonctions de la parentalité la parentalité ben n'importe qui il n'y a pas besoin d'être parent pour élever un enfant bon donc ben je vous parle de ça parce que ça fait partie de la pédagogie hein ben la première fonction c'est la sécurité chacun se sent donc en sécurité sur les siens il faut être conscient de son insécurité quand on est hors de chez soi donc voilà une première conclusion la 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 deuxième fonction permanente je vous ai dit de 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 noter ça hein c'est quoi c'est la stimulation et c'est ce que moi je fais aujourd'hui je vous encourage tu vois on a besoin la vie a besoin de stimulation pour se développer donc c'est la deuxième fonction de la parentalité il en reste trois qu'est-ce qu'il m'en dirait tu peux m'en dire on se partage le reste mais si t'es un quelque chose qui te paraît au hasard comme ça comme fonction permanente et qui fait partie de la définition justement quand vous parlez d'un barrière vous parlez de tradition moi un mot moi je vous ai dit traduction donc ne me citez plus ça mais qui 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 veut dire tradition donc vous allez avoir trois autres fonctions qui restent parmi les trois autres mais je vous ai dit toujours transmission et ce que moi je veux vous transmettre hein c'est pas le contenu mais la méthode pour trouver apprendre à pêcher au lieu de donner le poisson ben puisque parler des chinois c'est vrai qu'ils ont dit ça hein hein bon ben je vous laisse chercher les deux autres ben donc commencez par créer entre vous la confiance pour se sentir en sécurité quand nous sommes ensemble ensuite ben il faut vous stimuler vous motiver augmenter votre force de motivation mais ça il n'y a qu'un autre pour stimuler un autre hein donc ben c'est pas de la masturbation hein bon donc il faut que la stimulation ici c'est quand tu fais quelque chose de bien et puis on dit c'est formidable ouais continue voilà ce que moi je vous dis donc moi je prends les trois points du triangle et puis je vous dis hein et bien sécurité stimulation transmission et et bien il y a deux autres méthodes que je j'ai mis par écrit pour vous donner quand vous oui c'est ça on garde le reste pour bâtir la fin de la pyramide ah oui ah oui c'est sûr qu'il faut les cinq points oui c'est ça alors c'est c'est magnifique donc merci beaucoup pour tous ces excès éclaircissement et on espère que ça va donner aux gens le le goût et l'envie d'embarquer ah oui j'espère que ça va les stimuler oui c'est ça exactement ah oui continuez la recherche complétée mais ça c'est déjà des documents qui m'a écrit donc vous te verrez facilement oui c'est ça donc merci beaucoup mes saints à mes dommers et au mali c'est vraiment un très grand plaisir et puis merci beaucoup aussi à folie de nassimanto à mounan goindimba ici nous avons basi manga pour kilombo merci beaucoup et vous pouvez toujours nous écrire à kilombo at ouemmesut point com q u i l o m b o at ouemmesut m u h e m m u h e m m e s u t point com donc voilà merci beaucoup et à la prochaine à la prochaine à la prochaine oui m'est 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 m'est